Quelle est cette histoire ? La monnaie est contrôlée par la France. L'économie est contrôlée par la France. La diplomatie est contrôlée par la France. La France dicte. C'est avec qui les Africains devraient faire l'amitié. La France impose tout. Et vous êtes là. Avec la bouille dans votre tête. Il n'y a pas de cette minorité qui est encore corrompue. Vous êtes en train de comprendre cela ? Qu'est-ce que les Africains sont en train de faire aujourd'hui ? Et les gens qui qualifient les Africains de troll, les gens manipulés, ce sont ces gens-là qui sont manipulés. À chaque fois qu'un dirigeant européen va ouvrir sa bouche, sa gueule, pour dire que la jeunesse africaine est manipulée, ça veut dire que lui-même, il est passé par l'école, mais l'école n'est pas passée par lui. Nous avons le même cerveau. Nous avons le même IQ. Nous ne veux pas être manipulés. Nous ne veux pas que les gens continuent à nous contrôler. L'Ouest nous a donné 12 fois. L'Ouest nous a colonisé. L'Ouest nous a éclaté. L'Ouest nous a pratiquant neocolonialisme et impérialisme. Nous ne veux pas... C'est ça très difficile de comprendre ? Pourquoi vous pensez que les gens doivent venir nous manipuler pour dire toutes ces choses-là ? Est-ce que c'est normal de rester toujours sur la juge de la France et de tout, contre la monnaie, contre l'économie, contre la diplomatie ? La France, vous savez les amis, que le Conseil de sécurité des nations de la France parle au nom de l'Afrique ? Quelle est cette bêtise-là, les amis ? Quelle est cette socialité-là ? Je ne sais pas comment les gens normalement constitués en Afrique, les jeunes africains, peuvent toujours accepter ce type de choses. C'est inacceptable. Donc je dis encore, la CEDAO perd son temps dans son communiqué en disant que oui, on ne nous a pas informés formulement. C'est passé à la télévision. Oui. Signé par les chefs d'État de ce pays. On ne prend pas les décisions comme ça à l'emporte-pièce. C'est bien réfléchi. La CEDAO a maintenu la souffrance, la galère, ces pays-là dans la difficulté. La CEDAO a refusé de respecter ses propres textes. La CEDAO respecte les injonctions de la France et des États-Unis. La CEDAO est dirigée par Emmanuel Macron et Joe Biden. Donc cette CEDAO-là doit continuer à diriger le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et les autres pays qui ont décidé d'être des vassaux de l'Occident. Mais la jeunesse africaine vaillante aujourd'hui dit quoi, les amis ? Elle dit que trop, c'est trop. Enough is enough. Enough is enough, dear friends. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible, les amis. Quelle est cette histoire ? La monnaie est contrôlée par la France. L'économie est contrôlée par la France. La diplomatie est contrôlée par la France. La France dit que c'est avec qui les Africains devraient faire l'amitié. La France impose tout. Et vous êtes là, avec la bouillie dans votre tête. Il n'y a pas de ces minorités qui sont encore corrompues. Vous êtes en train de comprendre cela ? Vous ne voulez pas être libre, n'est-ce pas ? Mais constituez-vous. Allez à l'Améritanie, demandez les visas, allez chercher la nationalité ou autre. Mais les enfants dignes d'Afrique ont dit non à Alassandra Amawattara, non à Macky Sall. Je cite les non parce que voilà des gens qui viennent maintenir l'Afrique dans le sous-developpement. Voilà des gens qui pensent que leur propre intérêt dépasse l'intérêt de leur peuple et dépasse l'intérêt de l'Afrique. Tinebou, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être présent au Nigeria. Il est arrivé là-bas par une fraction, les amis, et il va partir très bientôt. Il fait la honte de l'Afrique. Macron qui convoque Tinebou, il quitte son Nigeria pour partir. Macron devait faire l'invest. L'invest, Macron devait venir en Afrique raconter Tinebou. Faites-vous respecter. Je ne suis pas sûr que même Ramaphosa, quand on raconte n'importe quoi, Macron peut faire ça avec Serré Ramaphosa. Ça ne va pas marcher. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous respecte, comportez-vous comme Alassane Ouattara. Si vous ne voulez pas qu'on vous respecte, comportez-vous comme Macky Sall. Si vous ne voulez pas qu'on vous respecte, comportez-vous comme Talon Tinebou, Talon qui était allé en France demander aux Africains d'oublier leur histoire et d'avancer. J'ai mis la main sur la tête en disant que c'est un Africain qui a entendu parler comme ça. J'étais dépassé des amis. C'est fini, c'est irréversible. Les États du Sahel, M. le Président Abdur Rahman Tiani, M. le Président Ibrahim Traoré, M. le Président Asimigoueta, vous avez notre soutien. Et je suis sûr que vous n'allez pas faire cette erreur de réintégrer cette binouillerie qu'on appelle la CDAO. Ça ne sert absolument à rien. Cette organisation est gérée par la France, est gérée par l'Union Européenne, est gérée par les Américaines. Donc nous ne voulons pas des institutions comme ça en Afrique. Fini tout cela. Nous ne voulons pas parler de la libération totale de l'Afrique. Avoir une monnaie unique, avoir un système éducatif, avoir une langue africaine, avoir des écoles, des universités. Sous-titrage ST' 501